Bonjour, je me trouve avec Pierre Dert, bonjour, il est comédien, il est président de l'Union des Artistes et aujourd'hui on va faire un état des lieux de la situation du secteur culturel en Belgique, c'est très semblable à la France même s'il y a certaines différences dont on va parler, un point commun en tout cas c'est qu'on peut qualifier les artistes d'espèces en danger dans la mesure où comme d'autres secteurs économiques si on peut dire, ils se sont retrouvés forcément en inactivité, les décisions qui ont été prises à partir du 12 mars ont mené à l'annulation de toutes les activités culturelles, folkloriques, privées et le culturel et l'événementiel ont été les domaines d'activité les plus gravement impactés par la crise Covid, encore plus que les cafés et les restaurants. Bien, alors certains d'entre vous vont se dire peut-être en quoi ça me concerne, on a des problèmes plus urgents maintenant, boucler la fin du mois, échapper au chômage, il y a tout le stress du confinement, donc alors le titre bien provoque pour attirer l'attention que j'ai mis à cette émission, c'est un artiste, ça vaut combien, un artiste ça sert à quoi ? Pierre, la parole à la défense. Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'avant de parler de chiffres, il faut rappeler comme vous l'avez un peu évoqué que le secteur culturel et créatif il est très vaste dans son ensemble, il regroupe des réalités tout à fait contrastées et derrière le mot artiste il y a bien sûr une multité de réalités différentes, de statuts différents et que l'économie bien sûr des arts plastiques, de la BD, des arts vivants n'est pas celle du cinéma ni d'ailleurs celle de Netflix dont l'action comme vous savez abondit de 40% depuis mi-mars par exemple. Donc voilà, alors quand vous dites combien ça vaut un artiste, ça dépend aussi de quel côté on se place, est-ce qu'on se place du côté des pouvoirs publics, est-ce qu'on se place du côté de l'artiste lui-même ou alors est-ce qu'on se passe même du côté de l'employeur qui va employer cet artiste. Donc voilà, il y a différents, voilà, alors je dirais qu'il y a une valeur, combien ça vaut ? Il y a une valeur dont on parle un peu moins souvent qui est la valeur ajoutée de l'artiste, la valeur ajoutée qui est par exemple celle que nous sommes souvent la vitrine de notre pays, de notre région, de notre communauté, nous remportons des prix dans des festivals internationaux, on parle de nos régions, on parle de notre tourisme, etc. Donc ça c'est une espèce de valeur ajoutée. Par exemple, il y a cinq ans il n'y avait aucune série belge à la télévision et donc il y a aussi un problème presque de problème de comment on perçoit les lois régionales de notre pays. Par exemple, vous savez toutes ces séries qu'on voyait à la télévision avant, Navarro, Falco, Julie Lescaux, Les Cordiers, etc. Toutes ces séries traitent de phénomènes excessivement importants qui ont une valeur, justement, qui est par exemple la police, la justice, les hôpitaux. Et comme on ne voyait que les séries françaises en Belgique il y a cinq ans, puisqu'il n'y avait pas de séries belges, maintenant elles ont pas mal de succès, et bien ça porte un problème, c'est que par exemple un mandat de perquisition ne se fait pas du tout de la même manière en France qu'en Belgique, alors que les spectateurs ou les téléspectateurs assimilaient, si vous voulez, enfin voilà. Donc vous voyez, il y a toutes ces valeurs-là. Donc en chiffres, si on se place du côté des pouvoirs publics, la culture, d'abord on doit dire que c'est avant tout un travail. Et donc beaucoup de personnes considèrent encore que la culture est un loisir, une activité secondaire, etc. Non, c'est un travail, c'est une économie. Et du côté des pouvoirs publics, là on l'a rappelé, on en parlera tout à l'heure, ce sont des travailleurs, beaucoup de travailleurs, plus de 200 000, qui décident de pratiquer des métiers artistiques, techniques, les travailleurs des arts au sens large du terme. On parle donc vraiment, vous le savez, d'une économie culturelle, on parle du secteur des industries culturelles et créatives, les industries, alors voilà l'industrie du cinéma. Regardez le génération de films, on les met en accéléré parce qu'en fait il y a trop de monde, on ne sait pas les mettre en temps réel, c'est parfois 700, 800 personnes sur un film qui dure une heure et demie. Et donc, les quelques chiffres du côté des pouvoirs publics qu'on vient à Savo, vous me demandez, on l'a beaucoup rappelé, mais en Europe, vous savez qu'on est le troisième, la culture, c'est le troisième pourvoyeur d'emploi en Europe. France, la culture contribue sept fois plus au PIB, non, sept fois plus au PIB que l'industrie automobile, voilà une autre valeur. En Belgique, chaque euro, chaque euro investi dans la culture engendrerait 1,6 euro dans le reste de l'économie, ça aussi c'est une sorte de valeur et selon l'Union Européenne, les secteurs de la culture et de la création constituent 4,5% du produit intérieur brut et jusqu'à 8 millions d'emplois dans l'espace européen. Donc voilà, quand on nous traite de clowns, de marginaux sur des échasses en tapant sur des planches à pain pour demander un peu plus d'argent parce qu'on ne termine pas nos fins de mois, c'est une réalité pour le moment et cruelle, mais vous voyez que ça va bien au-delà de ça en fait. Ça c'est la valeur, je dirais, alors on a parlé de la valeur ajoutée, la valeur du côté des pouvoirs publics, il y a aussi quelle est quelle est la valeur des artistes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils gagnent en fin de mois et comment les employeurs les payent, parce qu'il ne s'agit pas de demander des millions aux pouvoirs publics, il faut encore que ces millions arrivent aux artistes, ce que la ministre chez nous de la culture appelle les prestataires finaux, les auteurs, les techniciens, les artistes au sens large du terme. Et là c'est une autre histoire parce qu'on est nettement moins payé, rémunéré mensuellement aujourd'hui en 2020 que quand j'ai commencé ma carrière il y a maintenant 30 ans. Oui, donc vous demandez au fond à être traité comme des travailleurs comme les autres et pas comme des marginaux et des superflus. Est-ce que le Covid a eu un impact aussi sur les entreprises artistiques et culturelles, est-ce qu'il y a un risque de faillite ? Et juste une petite chose technique, je demande à ceux qui nous écoutent de me signaler s'il y a des problèmes d'écho, ce qui arrive parfois de temps en temps pour que je puisse essayer des réglages techniques, si vous n'entendez pas bien d'une façon ou d'une autre, signaler-le-nous. Donc est-ce qu'il y a eu un impact très important et qui met en danger toutes ces entreprises artistiques ? Oui, alors là on est du côté des employeurs, des opérateurs comme on dit au sens large du terme. Là aussi ils sont très nombreux, vous avez des petites compagnies et vous avez des opérateurs avec des subventions publiques comme notre théâtre national côté Fédération Wallonie-Bruxelles où la subvention approche les 7 à 8 millions d'euros par an et donc c'est des plus gros opérateurs. Vous avez effectivement des petites compagnies et vous avez également des indépendants, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de statuts. Et forcément, pardon, forcément les plus petits sont les plus fragilisés, mais pas nécessairement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des opérateurs par exemple qui faisaient énormément de recettes propres, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de rentrées si vous voulez, avec l'argent que les spectateurs mettaient pour leur place, pour leurs abonnements. Et ça, ils se sont retrouvés bien évidemment du jour au lendemain sans aucune recette propre et s'ils en faisaient beaucoup, parce qu'il y en a tout de même qui font beaucoup de recettes propres, ils étaient aussi impactés alors que c'était des opérateurs peut-être plus importants en termes de subvention. Notre ministre a décidé, notre ministre quand je dis c'est notre ministre de la culture francophone, puisqu'en Belgique... Un petit mot d'explication pour les amis français et autres qui nous suivent. Vous savez que la Belgique n'est pas un pays simple, donc on a 10 millions d'habitants, mais pas mal de ministres. Oui, c'est ça. Donc pour nos amis français, je dirais que le système de l'intermittence est aussi compliqué que nous, parce que vous savez très bien qu'en France, d'ailleurs, on a les mêmes problématiques, on a eu les mêmes débats plus ou moins en même période, c'est plus ou moins la même, c'est pas la même chose pour l'obtention que pour le renouveler annuellement, mais en gros c'est la même chose. Mais vous, alors, sans dire quel est le meilleur système, vous avez un ministre de la culture, vous avez un État, vous avez un président. Nous, en fait, on a, si vous voulez, une lasagne institutionnelle avec différents niveaux de pouvoir et il se fait que tous ces niveaux de pouvoir se renvoient à la balle les uns les autres. C'est un peu ça notre problème. Vous avez un ministre de la culture, vous avez la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est une communauté, donc ça c'est pouvoir de la communauté, vous avez la région bruxelloise, qui regroupe Bruxelles, vous avez la région flamande et vous avez la région wallonne. En plus de ça, vous avez les communes, donc les villes, en France vous avez ça aussi, et vous avez ce qu'on appelle le fédéral, qui chapeaute un peu tout ça, mais qui ne concerne que des mesures fédérales, comme par exemple le statut d'artiste, le chômage temporaire, en cas de crise, etc. Tous ces fonds d'urgence qu'on demande et ces mesures d'urgence où on était reçus récemment sont des mesures fédérales. Et ça c'est des gens, si vous voulez, enfin des gens, c'est des responsables politiques qui ne nous connaissaient pas du tout, qui ne connaissaient pas du tout nos réalités, puisque en fait ça fait 30 ans qu'on ne les a jamais rencontrés. On rencontre généralement notre ministre de la culture. Donc voilà, du côté des employeurs, vous me demandez s'il y avait des problèmes de faillite, oui, il y en a, mais notre ministre de la culture, je reviens à la question, a décidé de maintenir toutes les subventions octroyées, même pour les spectacles qui avaient été annulés ou reportés. Donc là, si vous voulez, du côté des employeurs, ou alors vraiment, s'ils étaient indépendants, là ils n'ont pas de subvention, donc ils ne sont pas liés à ce système-là, mais du côté des employeurs, bon, il y a déjà cette protection-là. Avec une condition importante que notre ministre a tout de même rappelé, c'est qu'il fallait que ces subventions maintenues, même si les spectacles étaient reportés ou annulés, soient dédiées en priorité à ce qu'elle appelle les prestataires finaux, c'est-à-dire aux artistes et aux techniciens, si vous voulez, et aux compagnies, qu'on ne donne pas, bien sûr, que ces subventions maintenues ne servent pas à repeindre le théâtre, ou acheter nouveaux ordinateurs, ou à prendre de nouveaux personnels d'administration et de gestion des théâtres, par exemple. Quand je dis théâtre, c'est la même chose pour les cinémas, l'audiovisuel, etc. Voilà, ça c'est les différentes valeurs dont je voulais un peu parler, mais il y a aussi comment l'employeur, avec ou sans crise, je dirais, paye et rémunère les artistes. Oui, je voudrais qu'on essaie de clarifier, parce que je pense qu'une grande partie de notre public n'a aucune idée de comment ça se passe pour les artistes, en Belgique comme en France. Quel est le statut social de l'artiste ? Parce qu'un travailleur qui subit a un problème de chômage, il a droit au chômage, mais chez vous, un artiste, il ne travaille pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou même selon les horaires classiques dans une usine, dans un bureau. Il fait, par exemple, pour le théâtre, un spectacle le soir, et donc les gens peuvent penser, pendant ce temps, le reste du temps, il ne travaille pas, donc comment il va être rémunéré, comment il va être indemnisé ? Est-ce que c'est clair le statut de l'artiste ? Non, le statut de l'artiste n'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que l'artiste, en général, travaille sous ce qu'on appelle le mécanisme ou le principe de l'intermittence. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'en gros, l'intermittence est très difficile à atteindre en France comme en Belgique, d'ailleurs. Et l'intermittence, c'est quoi ? C'est une période, un peu comme vous l'avez évoqué, de travail suivie de pénurie de travail. Mais la pénurie de travail, et c'est ça qu'on a eu beaucoup de mal à faire expliquer au fédéral, la pénurie de travail ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Pour faire un film, on parlait tout à l'heure d'un film, mais c'est pareil, pour créer une pièce de théâtre, il faut parfois pour un film jusqu'à cinq ans. Depuis le moment où le réalisateur écrit son film jusqu'au moment où le spectateur ou le téléspectateur verra ce film, il peut se passer cinq ans. Parce qu'il y a des tas d'opérations, il y a l'écriture, il y a trouver les coproducteurs, les producteurs, les partenaires, faire le casting. Les castings changent, les acteurs ne sont plus libres, il faut faire du repérage, etc. Ça prend un temps fou. Et bien sûr, bien sûr que les réalisateurs, les scénaristes ne sont pas payés pendant ces cinq années au prix moyen belge de l'étude stat belge de, par exemple, 3558 euros. Bien sûr que non. Bien sûr, un comédien, quand il rentre chez lui et qu'il a terminé sa répétition, il doit étudier son texte, il doit apprendre par cœur. Apprendre un texte par cœur, ce n'est pas seulement le mémoriser dans la mémoire, c'est l'apprendre, comme Daniel Metzguich le dit, avec son cœur, c'est-à-dire lui donner une réalité propre, une interprétation, qui est l'interprétation de l'artiste interprète. C'est tout le travail qui ne se voit pas. C'est le travail qui ne se voit pas, mais qui est énorme. Il faut parfois trois ans pour faire un film, ou cinq ans, on ne tombe pas un film, on ne monte pas une pièce, on monte toujours un film et toujours une pièce de théâtre, et on crée, sauf Picasso qui a fait certaines œuvres en trois minutes, mais on crée généralement nos œuvres dans un temps long. Et l'intermittent, c'est avant tout un travail, mais c'est aussi ces périodes de non-travail pendant lesquelles on travaille. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc en gros, si vous voulez, il faut penser une bonne fois pour toutes, peut-être, à sortir de notre statut d'intermittent, du chômage, et trouver d'autres solutions. Parce qu'on est assimilé pour une partie de la population à des chômeurs, à des profiteurs, à des parias qui sont à la merci du système et qui en profitent, ce n'est pas du tout la réalité des artistes. Et c'est ça que cette crise a mis en lumière. Les techniciens aussi, les gens de l'ombre d'ailleurs, en l'occurrence, ont été mis en lumière par cette crise, bien évidemment, parce qu'eux aussi font partie de ce navire culture, appelons-le comme ça. Et il faut inventer, ce sera ça les enjeux de demain, si vous voulez, un véritable statut de l'artiste qui ne soit pas une espèce d'aberration, comme le disait Jean-Gilles Loïse, qui travaille beaucoup sur le sujet, qui ne serait pas sortir le statut du chômage, qui pour le moment, il faut bien le dire, c'est une aberration kafkaïenne de l'assurance chômage. On vit vraiment dans Kafka. Je vous donne à lire les directives de l'ONEM chez nous en Belgique, de 195 pages évolutives tous les trois jours. C'est vraiment kafkaïen. Et les règles sont, mais même nous, on doit les relire tous les trois jours pour l'écran. Il y a une méfiance envers l'artiste ? Alors, il y a une méfiance envers l'artiste complètement abusive, discriminatoire, à plusieurs titres, pour en reparler. Et à tel point qu'une autre étude qui était faite sur, par exemple, une règle qu'on appelle, chez nous, je crois qu'en France, on avait un peu le même genre de problématique, c'est que vous ne pouvez pas cumuler des allocations de chômage avec des droits d'auteur et des droits voisins au-delà d'un certain montant perçu par an. Bon, ça s'appelle l'article 130, je ne rentre pas dans les détails. Et il y a des problèmes en justice, il s'est porté en justice pour quelques cas d'artistes où il y aurait eu des abus. Et on se rend compte, en fait, que ces abus n'en sont pas vraiment de un, et que deux, les frais de justice payés, d'une part par l'ONEM, d'autre part par les artistes, pour se défendre, reviennent beaucoup plus chers que ce qu'on impute aux artistes. Vous comprenez ? Donc il y a une situation, on en vient à faire travailler les avocats plus que les artistes pour la raison pour laquelle on les accuse, alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Je comprends. Est-ce qu'on peut venir à l'autre partie de ma question provoque du début ? Est-ce que pendant cette crise, on a eu une réponse à cette question, mais est-ce que les gens, au-delà d'une certaine élite, au-delà des bobos, est-ce que les gens ont vraiment besoin des artistes ? Est-ce qu'on a ressenti ça dans cette crise ? Oui, je pense. Je pense qu'il y a eu des effets positifs dans la crise, il y a eu des effets négatifs, bien sûr, dans la crise. On ne va pas les rappeler ici, mais tout de même, ils sont importants, les effets négatifs. Mais je pense que, les effets négatifs, tout de même, si rappelons-les, je pense qu'on doit les rappeler en quelques mots, c'est que les travailleurs des arts, ils ont énormément souffert de cette crise. Ils ont été, l'appareil, si vous voulez, a été très mal entretenu pendant des décennies. Et voilà que la crise a fait mettre un deuxième genou à terre, le coup de massue, si vous voulez, à ce secteur qui, comme vous l'avez dit, a été un des plus impactés avec l'horeca, si pas le plus impacté. Il y a aussi quatre générations, enfin pardon, quatre États généraux depuis 30 ans, trois décennies. Et tous ces États généraux ont toujours accouché, c'est toujours une montagne qui est accouchée d'une souris. Comment rendre leur place aux artistes, ou comment remettre les artistes au centre, alors qu'ils sont toujours en périphérie ? Tout ça, c'était très négatif, très mal perçu. Mais vous, personnellement, si vous devez dire en une phrase ou deux, pourquoi les gens ont besoin d'artistes à la lumière de cette crise ? Vous le direz comment ? Je dirais que, en fait, l'artiste, on en a besoin, on a besoin d'un plombier, d'un boucher, d'un banquier. Les banquiers, ça se discute, hein ? Oui, mais je suis tout à fait prêt à en discuter, mais à un moment donné, on nous dit qu'on n'a même plus besoin des banquiers et qu'on n'a plus besoin d'argent liquide. Mais moi, j'aimais presque mieux du temps, le temps où je pouvais aller à ma banque et chercher mon argent liquide. Oui, on n'est pas des gens dans les agences, bien entendu. Oui, je veux dire, voilà, un artiste, c'est un citoyen, en fait, c'est un citoyen comme un autre, mais il y a simplement, j'ai rencontré, moi, des bouchers artistes, j'ai un poissonnier à Ostende où on va régulièrement, qui pour moi est un artiste quand il coupe son poisson, il y a des ébénistes artistes, etc. Mais vous avez à un moment donné une catégorie de personnes qui ont simplement décidé d'en faire leur métier, c'est-à-dire pas un hobby, pas un passe-temps du week-end, mais d'en faire un métier. Et donc, comme le boucher, comme le banquier, comme le poissonnier, comme le travailleur dans le secteur automobile, à partir du moment où il en fait un métier, et ce métier, on l'a dit tout à l'heure, c'est un métier qui est une industrie et une économie qui rapportent à l'État, et on est 200 à 220 000, paraît-il, à partir de ce moment-là, il mérite considération. C'est ça, c'est ça. Alors, à quoi ça sert ? À quoi ça sert, vous me demandiez, tous ces artistes, musiciens, plasticiens, auteurs, chorégraphes, enfin, costumiers, performeurs, on est, voilà, tous ces 200 000 personnes, il sert, pour moi, à plein de choses. C'est ça qu'il y a, on peut en parler un peu, si vous voulez. À partir du moment où il a décidé de faire son métier, pour moi, il sert déjà à abolir les solutions, comme un magicien. Je suis magicien, moi aussi, Michel. Et c'est pour ça que j'adore ce métier, prestidigitateur, je veux dire, magicien. L'artiste, c'est celui qui abolit les solutions, la possibilité de toute solution dans la tête du spectateur, c'est-à-dire, c'est celui qui fait croire que le mensonge peut être une vérité. C'est celui qui fait oublier aux citoyens, justement, qui n'est pas nécessairement artistes, qui fait oublier sa journée de travail, qui fait oublier sa journée de travail et de labeur, qui est de plus en plus longue. On en parlait la fois passée, elle se rallonge de plus en plus, et donc, on a besoin de ça. Donc, voilà, c'est celui qui permet que le mensonge soit accepté, si vous voulez, et on sait très bien que quand Polonius est tué d'un coup de poignard derrière le rideau et que l'acteur qui joue Polonius est sur le sol, sur les planches du théâtre, tout le monde sait très bien que c'est un acteur qui fait semblant d'être mort. Mais on croit qu'il est mort, on y croit et on croit à ce mensonge. Et ça, c'est la beauté, c'est comme un magicien. La femme est coupée en deux. On n'a pas envie de connaître le truc parce que ça ne nous intéresse pas de connaître le truc, on a juste envie de croire qu'il a coupé cette femme. Le besoin de rêve et d'évasion. C'est peut-être aussi une manière de regarder la société qui n'est pas seulement de s'évader, mais peut-être de la regarder autrement et plus profondément. Oui, alors là, on en vient à quoi sert un artiste au niveau sociétal. Et là, cette crise a révélé aussi des inégalités de ce côté-là, des inégalités sociétales. Par exemple, quand l'État est prêt à mettre 290 millions pour sauver Bruxelles Airlines via Lufthansa pour en fait sauver 1 000 emplois, et on est bien sûr solidaires de ces 1 000 emplois, etc. C'est même une question de discrimination. On peut se poser la question, pourquoi nous, on était les derniers à être reçus pour sauver 220 000 emplois ? Oui, j'ai un petit cartoon là que je vais passer sans commentaire qui illustre bien ce que vous dites. Je le montre justement la discrimination des artistes et des autres. Donc ici, je lis, si on entend mon commentaire, les premiers ministres et tous les ministres belges au chevet de Bruxelles Airlines, donc la filiale de l'aviation de Lufthansa. Et à côté, il y a une petite madame très maigre là dans le lit marqué « Culture » qui dit « et moi, et moi ». Elle est totalement négligée. Et donc, un secteur négligé. Alors, j'ai une remarque sur Facebook de Véronique qui nous dit « Voilà une question majeure. Oui, nous avons besoin des artistes, les soutenir est un devoir car ils sont nos bulles d'air. Ils nous permettent de nous évader, de rêver, de nous nourrir de culture. » Oui, j'aime beaucoup le terme que... C'est Véronique, je pense, c'est ça ? Que Véronique dit, c'est se nourrir. C'est encore une fois, voilà, se nourrir de culture. C'est-à-dire, on peut apprécier un plat ou ne pas l'apprécier. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est que l'artiste, l'auteur, le créateur en général, eh bien, il donne la parole à différentes âmes, à différents individus. Moi, je ne pense pas qu'on doit concerner tout le monde. Vous voyez par exemple un film, vous êtes en couple avec votre compagne, votre compagnon, peu importe, et vous pouvez très bien, à la sortie du film, vous engueuler ou en tout cas discuter avec cette personne parce que vous n'avez pas du tout perçu cette nourriture de la même manière, comme certains adorent la langue de bœuf, d'autres pas. Voilà, et j'aime beaucoup le terme « nourriture », mais on a besoin de manger et donc on a besoin aussi de regarder l'art. Tout à l'heure, je reviens, parce que ça m'intéresse aussi en termes de nourriture, vous me demandiez à quoi, comment l'artiste peut transformer la société. Effectivement, il y a des artistes qui ont transformé la société. Et j'aime beaucoup le terme « divertir », moi. Mais « divertir » au sens étymologique latin du terme, c'est-à-dire « divertir », « divertere ». Et « divertere », ce n'est pas uniquement amuser le peuple pour qu'il rigole après sa journée de travail, ce n'est pas ça « divertir » au sens premier. « Divertir », c'est éloigner de, perturber, transformer. C'est ça « divertir ». Et il faut entendre ça comme quelque chose qui peut être aussi révolutionnaire. Le peintre Malevich, en 1918, je le sais parce que j'ai joué une pièce qui s'appelle « Art » de Yasmina Reza, et c'est en fait une engueulade entre trois amis sur un monochrome blanc. Aujourd'hui, la peinture, les monochromes, c'est devenu assez courant, je veux dire, et beaucoup de peintres travaillent là-dessus. Mais en 1918, quand un artiste peint carré blanc sur fond blanc, c'est un monochrome blanc, un carré blanc sur un fond un peu blanc, un peu plus foncé, mais bref, tout est blanc et on distingue vaguement un carré. C'est excessivement révolutionnaire. C'est excessivement révolutionnaire puisqu'avant lui, tout le monde peignait des paysans dans des champs de blé, les points levés avec des faucilles, des marteaux en pyramidal, c'était le peuple, etc. On peignait des grandes gloires au lendemain qui chante, etc. C'était la révolution, après la révolution de 1917. Et voilà que tout d'un coup, un artiste, un paye, comme on dirait chez nous en Belgique, va aller peindre un carré blanc sur fond blanc. Là, au-delà du beau, j'aime ou je n'aime pas, pour moi, c'est un acte qui fait changer la société. C'est-à-dire que tout d'un coup, comment on peut très bien dire d'un film, on censure ce film, on censure cette pièce parce que les propos ne sont pas, l'État ne veut pas entendre ces propos. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur un carré blanc sur fond blanc ? Comment pouvez-vous ? Et c'est là qu'a été sa grande force, si vous voulez. C'est qu'elle est inattaquable. On ne peut même pas lui dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que tu dis puisqu'il n'y a pas de message là-dedans. Voilà, mais je prends cet exemple-là, il y en a d'autres, pour vous dire que, bien sûr, on peut changer la société, mais c'est dans le sens de divertir, de l'éloigner des idées reçues, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui, bien. Alors, nous avons Achour également qui commente, la culture est un phare qui nous guide dans les ténèbres. Bien. Je voudrais qu'on vienne à certains épisodes concrets des problèmes qu'il y a eu et des solutions que vous avez essayé de trouver. D'abord, vous avez mené une enquête en mars sur l'impact de la crise sanitaire et sur la précarité des artistes. Qu'est-ce qu'elle a montré, votre enquête de mars ? En bref. Alors, en fait, oui, cette enquête de mars a été publiée dans le soir très, très rapidement et on avait 200 réponses et maintenant, on en a près de 500 et ce qui est tout à fait étonnant, première conclusion, c'est que ça va exactement dans le même sens. Donc, à partir de 200 réponses jusqu'à 500, les camemberts, si vous voulez, ils sont les mêmes. En gros, elle a dit, elle a révélé trois choses importantes. Elle a révélé que 50% des artistes, des personnes physiques, parce qu'il n'y avait pas que les artistes, il y avait aussi des techniciens dans notre enquête et de différentes fédérations professionnelles, et les différents secteurs, n'avaient pas signé leur contrat au moment de la crise. Ça, c'est une des premières conclusions qu'on a tout de suite, bien sûr, communiquées à notre ministre. Beaucoup de précaires. C'est-à-dire, oui, de précaires, mais aussi, bêtement, il faudra changer ces règles-là. J'allais dire, vous arrivez sur le tournage d'un film ou le premier jour de répétition pour une pièce de théâtre, on vous apporte votre contrat. Vous ne le signez pas, si vous voulez, comme encore dans le secteur automobile, j'imagine, une semaine ou 15 jours avant de commencer au premier jour à l'usine. Non, on vous l'apporte parfois même le troisième jour du travail, ce qui n'est pas vraiment même réglementaire. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu tout d'un coup un problème parce qu'on ne pouvait pas justifier une catégorie de personnes puisque leur contrat n'était pas signé, il n'y avait pas de limonade administrative, etc. La deuxième réponse, ou en tout cas Camembert qui était aussi intéressant, c'est qu'énormément d'artistes, près de 50, 40% travaillaient avec des sociétés intermédiaires qu'on appelle chez nous des bureaux sociaux des artistes. En gros, je vous explique, c'est que pour faire un contrat d'une heure, pour un chanteur, un musicien, pour faire une publicité ou une prestation de doublage, faire des contrats, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de charges patronales, les artistes ne sont pas indépendants et donc il y a des sociétés intermédiaires qui font ce travail et qui font le contrat pour eux. Ça, c'est le deuxième critère, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui travaillent sous contrats très courts, des contrats de court public. On parle notamment de Smart en Belgique. On parle de Smart en Belgique où il y a aussi parfois des questions un peu trop à se poser sur Smart et sur CBSA, mais en tout cas, ils sont inévitables. Puisqu'on a vu que notre enquête révélait qu'énormément d'artistes passaient par eux pour des contrats très courts. Et ce qui a posé le troisième problème, c'est que ces contrats de très courte durée, donc parfois c'est deux jours, un jour, ne pouvaient pas émarger réglementairement chez nous en Belgique du chômage temporaire de crise. Allez savoir pourquoi c'est comme ça. Et donc, il a fallu trouver toutes les solutions pour ce qu'on a appelé aussi toutes ces personnes qui ne rentraient pas dans les cases des indemnités, si vous voulez, recevables, réglementaires. Et c'est pour ça que là, ce n'est pas fini d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a demandé un fonds d'urgence pour pouvoir aider les plus fragilisés, les plus fragilisés d'entre toutes et tous. Donc, vous avez eu une mobilisation pour ce problème-là. Federica nous recommande d'ailleurs que les musiciens parfois signent leur contrat après la performance, si tout va bien. Donc, vous avez eu une mobilisation des artistes, mais apparemment, ça a mis tout un temps à bouger. Donc, j'ai ici une petite illustration que je vais montrer. Vous avez mis en route une initiative qui s'appelle Spar Adra. Spar Adra, c'est un jeu de mots assez rigolo, ça dit bien de quoi il s'agit. Et Spar Adra, c'était quoi et pourquoi ? Alors, en fait, c'est une des premières actions qu'on a faite. C'est une action qui est née à l'initiative d'un comédien, d'ailleurs, qui s'appelle Alain Hélois, qui travaille dans le secteur notamment, pas uniquement, mais notamment du doublage. Le doublage, c'est donc, vous savez, les post-synchronisations de films. Quand vous avez un film anglais et que l'acteur, avec une bande rythmo, doit donner une voix française à un anglais ou à un américain ou à un danois, peu importe, eh bien, il s'est dit que ce domaine d'activité, le doublage, allait reprendre plus vite que les autres domaines parce qu'en fait, on est seul, généralement, dans un studio avec un technicien à 3 mètres et donc que c'est bien sûr plus facile à reprendre en activité qu'une salle de spectacle ou de concert où vous avez 2000 personnes devant un groupe de musiciens, par exemple. Et donc, comme on allait reprendre plus vite et que les fonds des pouvoirs publics ne se mettaient pas en place, il a contacté l'union des artistes et nous avons décidé ensemble de mettre en place ce fonds Sparadra qui va aider en fait les plus défavorisés de tous, mais comme son nom l'indique, c'est un fonds Sparadra, c'est des micro-aides pour payer un loyer, pour payer une assurance de voiture, un prêt, un remboursement, des notes de téléphone, etc. et nous avons eu très vite un premier théâtre, le théâtre 140, on peut le nommer, qui a dit, écoutez, moi je vais donner à ce fonds Sparadra l'ensemble des spectateurs qui n'ont pas voulu se faire rembourser de leur place pour des spectacles annulés ou reportés, par exemple, et on va vous donner, vous savez, c'est parfois 30% des spectateurs qui ne souhaitent pas, qui disent, eh bien, faites ce que vous voulez de cet argent, je ne veux pas être remboursé. D'accord. À propos de Sparadra, Fédérica vient de placer le lien sur notre page Facebook de sorte que si des artistes en Belgique ont besoin d'informations ou d'un coup de main, ils pourront s'adresser directement à vous tout à l'heure. Donc, il y a eu un immobilisme de l'institution au début et les artistes, eux, ils sont devenus assez concrets, assez efficaces. Oui, c'est-à-dire qu'aussi à l'initiative d'une autre, vous savez, il y a beaucoup de fédérations professionnelles, elle en est très complexe et l'union des artistes appartient en même temps à plusieurs de ces fédérations de fédérations et il y a plusieurs secteurs. Il y en a une, la RRF, l'Association des réalisateurs et réalisatrices de films francophones qui a décidé de mettre en place un mouvement avec quelques fédérations sœurs, pardon, comme l'union des artistes, dont l'union des artistes notamment, qui s'appelle Nos Cultures, Nos Futures. Et en fait, depuis le début de cette crise, depuis le premier jour, je me souviens, moi, avoir été interviewé fin mars et je disais mais on n'est pas concerté par le fédéral, comment, par le fédéral dont on parlait tout à l'heure, pour les amis français, c'est un peu par l'État, par Macron, si vous voulez, c'est l'équivalent de Macron et de ses ministres réunis ensemble. On n'a pas été contacté. Donc, le message de Nos Cultures, Nos Futures, qui est une plateforme qui existe toujours d'ailleurs, c'était « Allô Sophie ! » Sophie Wilmès, notre première ministre. « Allô Sophie ! » parce que Sophie ne nous appelle pas. Et il savait qu'un jour, j'ai reçu, parce que c'est tombé sur moi mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, j'ai reçu un message du cabinet, donc ce n'était pas Sophie Wilmès, notre première ministre, mais c'était une représentante de son cabinet qui nous proposait un mercredi à 14h de nous réunir auprès de la première ministre le lendemain, le surlendemain vendredi matin. Vous voyez le genre. Et on n'est pas revenus après, mais tout ça a été bien sûr difficile, on n'avait pas l'outil pour organiser, pour représenter toutes les fédérations, on avait juste cinq personnes à proposer, etc. Ça s'est transformé en une rencontre devant la première ministre, ensuite une rencontre devant tous les ministres fédéraux, région flamande, Bruxelles, de la culture, la première ministre, etc. Ça a été donc excessivement à régler, difficile à régler, mais ça s'est fait, on a dû faire avec nos partenaires flamands pour que les Français comprennent, quand on est au fédéral, c'est flamand et francophone. Et donc nous, en trois jours à peine, nous mettre d'accord sur comment on allait porter ces mesures, quelles mesures évidentes à porter, il se fait que sur nos cultures, nos futures, on avait déjà balisé. Alors justement, un petit instant, je montre deux images de nos cultures, nos futures, qui montrent comment vous avez dans la rue et sur les réseaux attiré l'attention. Voici donc une, nos cultures, nos futures, pour insister sur l'importance des artistes, et une image de la mire télévision pour insister toujours sur l'importance. Et donc finalement, là il y a eu une grande négociation, là je montre une photo assez spectaculaire, où effectivement, dans un local très prestigieux, vous êtes face à une armée de ministres, ça c'est la Belgique, et donc, quelle a été votre impression personnelle par rapport aux ministres qu'ils ont vu débarquer des Martiens, ou quel était ? Oui, c'est ça, c'est exactement comme vous le dites, ce que j'ai employé comme terme plusieurs fois, c'est vraiment, c'est des terriens qui rencontrent des Martiens, alors je ne sais pas de quel côté se situait la Terre et Mars, mais en tout cas, c'était vraiment, mais qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos métiers, c'est quoi vos situations, c'est quoi vos réalités, c'est quoi vos statuts, et ça c'est tout de même étrange que vraiment, ces gens-là, alors qu'on avait, à part nos ministres de la culture, bon, il y avait aussi le ministre de la culture de la région flamande, j'imagine, j'espère que bien sûr, eux nous connaissent un peu mieux, mais tous les autres, premiers ministres, ministres de l'économie, etc., ils ne connaissaient pas nos réalités. Mais ce qui était très important, c'est que suite à cette réunion également, il y a eu, donc ça c'était le 25 mai, la photo que vous avez montrée, le 29 mai, donc quelques jours après, alors là, c'est l'ensemble des représentants des fédérations, mais également d'employeurs, tout le monde, enfin, il y a eu 20 auditions, toute une journée, la journée du 29, à la Chambre, donc encore une fois au fédéral, où là, chaque fédération, parce que bien sûr, il n'y a pas que nos cultures, nos cultures, parce que là, on était déjà pas mal de fédération, mais là, chaque intervenant, enfin, chaque personne qui a été désignée pour intervenir, a pu réagir le 29 à la Chambre. Je peux témoigner qu'effectivement, vous étiez en réunion et en réunion pratiquement tous les jours, parce que j'avais pris rendez-vous pour une interview et puis j'avais tout le temps un petit SMS, non, il faut reporter une négociation ici, là, etc., donc bon, par rapport à l'ignorance précédente, c'était bien, ça veut dire que vous avez fait une percée, vous avez obtenu des résultats ? Alors, aujourd'hui même, à l'heure où on se parle, ils sont en train de se réunir pour, j'allais dire, valider en séance plénière, parce que vous savez qu'il y a des amendements, il y a des séances en première lecture, en deuxième lecture, et puis des séances plénière, quelques mesures phares qu'on a effectivement portées avec l'ensemble des fédérations dont on parlait tout à l'heure, dont l'union des artistes qui a été très vigilante sur trois de ces mesures particulièrement. on verra tout à l'heure cet après-midi si elles sont validées, mais d'après mes informations, comme on dit, il semble que c'est en bonne voie, alors pas pour tout ce qu'on demande, j'avais parfois en négociation, vous devez demander 100% pour avoir 70% ou 80%, 70% pour nos amis français, mais je pense que oui, il y a des, alors je répète, que ce soit bien clair pour les auditeurs, ce sont des mesures de crise qu'on a demandées aux fédérales, c'est-à-dire des mesures pour régler des personnes, des travailleurs qui sont en difficulté maintenant et qui, comme on dit platement, ne peuvent pas remplir leur frigo, c'est-à-dire des mesures de crise, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous espérez obtenir concrètement ? Alors concrètement, par exemple, pour le statut de l'artiste, comme on était impacté le 13 mars, ça on le sait, c'est le début du confinement, qu'on sait que nos activités reprendront, mais on ne sait pas très bien quand, certaines reprennent plus ou moins maintenant, mais par exemple, on l'a dit tout à l'heure, les festivals, il y a des jauges de personnes limitées, etc., ne sont pas du tout prêts à reprendre, les gens se repousent dans les restaurants et les cafés, mais la culture, ce n'est pas encore fini, c'est loin d'être fini, eh bien, pour le renouvellement annuel de notre statut, c'est quelque chose en période de crise, là, on a obtenu quelque chose, enfin, on a obtenu, on verra cet après-midi, mais je pense que c'est en bonne voie pour qu'on ait obtenu pour le renouvellement une période de neutralisation, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de travail sur le marché de l'emploi depuis le 13 mars et qu'on n'est pas prêts d'en retrouver et qu'on doit prouver trois contrats annuellement par an pour maintenir nos allocations au maximum et ne pas avoir de dégressivité dans l'allocation de chômage, on avait obtenu une année blanche, un peu comme en France, exactement comme en France, après la carte blanche de Catherine Deneuve, Omar Sy, Jeanne Balibar et compagnie qui est parue dans Le Monde, nous on l'avait demandé déjà trois semaines avant, mais Macron a accordé aux intermittents du spectacle une année quand la crise sera finie, quand on pourra prendre les activités pour pouvoir justifier toutes ces heures. Et pour le chômage temporaire, vous avez une solution qui se dessine ? Alors, pour le chômage temporaire, normalement, ce chômage temporaire, comme je vous l'ai dit, qui n'était pas accordé à certains parce qu'ils travaillaient sous des contrats très courts et donc ne rentraient pas dans les cases, il semblerait qu'il soit accordé à tous ceux qui auraient eu une perte d'activité par un événement, pas uniquement le spectacle, ça peut être un événement annulé ou reporté, il semblerait que ce soit assoupli au niveau des règles là aussi et qu'on n'ait plus nécessairement un contrat approuvé puisque comme tout à l'heure je vous disais que parfois les artistes ou les techniciens n'avaient même pas signé leur contrat avant la crise, qu'une preuve suffirait, par exemple un email de votre employeur vous disant je t'engagerai de telle à telle période pour tel festival à tel moment pourrait suffire, ça c'est bien aussi. On espère aussi parce que pour le moment c'est pour des événements qui ont été annulés jusqu'à fin août. Après, si votre événement était annulé ou reporté au 3 septembre, ça ne joue plus. On l'a demandé aussi jusqu'à fin décembre. Il semblerait qu'on obtienne si c'est des questions de calendrier, si c'est des questions de mois, je vous répète encore une fois, c'est des mesures de crise. Oui, on comprend bien. On reçoit une question disant que les musiciens ou certains musiciens dans la musique non classique se sentent un peu perdantes et négligées par rapport à des secteurs comme le théâtre et d'autres. Est-ce qu'il y a une grande diversité de ce secteur ? Est-ce que tous sont bien défendus ? Alors, il y a une fédération pour ce qu'on appelle la musique actuelle chez nous et nous avons à l'Union des artistes depuis la crise reçue en membres, nouveaux membres, je dirais près de 150 musiciens classiques et lyriques. Puisque la question de votre auditeur ou auditrice nous dit que ça concerne la musique actuelle si j'ai bien compris, oui, ils sont représentés, il y a une fédération qui s'appelle Fakir qui les représente en Belgique chez nous en tout cas et ils sont plus impactés pour le redéploiement des activités suite au déconfinement puisqu'on a une jauge établie par notre première ministre où on ne peut pas se réunir à plus de 200 personnes, etc. Il y a des balises très claires, les spectateurs doivent porter un masque, etc. Et donc forcément, si vous faites un concert, vous savez ce que c'est qu'un concert de musique actuelle, les gens sont généralement debout et je ne parle même pas des grands concerts dans les toutes grandes salles et donc forcément ils sont plus impactés parce que ça devient difficile, on peut faire des concerts intimistes mais ça exclut tous les concerts où il y a tous les festivals qu'on a en Belgique, en France, partout, etc. Ça exclut cette population-là si vous voulez, donc ça exclut aussi ce secteur d'activité-là. Bien. Marc demande si les artistes qui ont droit au statut mais qui se retrouvent en carence pendant le corona auront une aide. Alors, ils auront déjà, j'espère le confirmer cet après-midi dans quelques heures quand ce sera voté en plénière, ils auront, s'ils ont déjà leur statut d'artiste comme on le dit chez nous et je le répète bien, ce n'est ni un statut ni uniquement de l'artiste, c'est un aménagement des réglementations générales de chômage, il faut bien rappeler ça aussi, ce n'est pas du tout un statut, on souhaiterait que ce soit un statut et ça ne concerne pas que les artistes, ça concerne les techniciens aussi mais celles et ceux qui l'ont déjà, ils auront bien sûr des assouplissements pour pouvoir justifier annuellement leur statut comme je viens de le dire tout à l'heure mais aussi pour l'obtenir pour les jeunes par exemple qui n'avaient pas leur statut. Là, vous savez, pour rentrer dans le système, il faut prouver chez nous 156 jours en 18 mois pour avoir la non-dégressivité des allocations de chômage, ce n'est que ça le statut. En fait, toutes celles-là et toutes celles-là, ils auront une facilité où ils devront aller piocher en 2019, du 13 mars 2019 au 13 mars 2020 en essayant, en prouvant juste 10 contrats ou 20 journées de travail éventuellement valorisées sous la règle du cachet, je ne rentre pas dans les détails pour vos auditeurs et ils pourront avec ces 10 contrats rentrer dans le statut au lieu de prouver 156 jours en 18 mois. Encore une fois, c'est tout à fait le minimum recevable parce qu'il n'y a bien sûr pas de travail sur le marché de l'emploi depuis le 13 mars. Bien, bien. Donc, voilà, si on a besoin d'infos ou de coups de main, je rappelle qu'on a mis sur Facebook le lien uniondesartistes.be et qu'on peut s'adresser à vous pour en savoir plus. Brièvement, vous avez parlé de la lasagne institutionnelle belge, donc de cette structure politique, administrative très compliquée qui fait qu'en tant que travailleur, vous êtes obligé de jongler entre toutes sortes de niveaux de pouvoir et d'organisme. Qu'est-ce que vous proposez d'urgence pour simplifier la situation et que ce soit un peu moins compliqué de se faire entendre ? Je pense qu'en Belgique, justement, l'avenir de la culture, ça passera par un front commun des différents niveaux de pouvoir, justement. C'est-à-dire de voir comment tous ces niveaux de pouvoir, régions, communautés, le fédéral, les communes, etc., comment pourront-ils trouver un moyen de se réunir de manière efficiente entre eux, d'abord, et puis avec nous et les autres secteurs, bien sûr, de travailleurs qui ne nous concernent pas ici en l'occurrence mais qui sont effectivement aussi impactés par cette lasagne institutionnelle avec une simplification drastique, mais alors vraiment drastique pour le coup de leurs actions, parce que là, ce n'est juste pas possible comme c'est depuis 30 ans. Je pense que la conférence interministérielle qu'on appelle CIM, conférence interministérielle culture qu'on a vécue le 25 mai pourrait un jour jouer le rôle d'in-nation si vous voulez. Une coordination. Est-ce que du point de vue du public, du point de vue des artistes, est-ce que ce serait intéressant d'avoir quelque chose comme un gûcher unique des arts, qu'on sache où il faut se présenter et que là, on peut recevoir la réponse à toutes les questions ? Alors là, c'est une demande particulière de l'Union des artistes, soutenue d'ailleurs par beaucoup d'autres fédérations, je tiens à le rappeler, qui est de se dire en temps de crise, mais en temps de non-crise non plus d'ailleurs, l'artiste, la compagnie, même l'opérateur ne s'y retrouve pas. C'est-à-dire, il veut avoir une question de politique culturelle, de comment je dois faire en temps de crise, comment je reçois mon indemnité, où se trouve le formulaire. Il y a tellement de guichets, mais c'est une autre question que celle dont on vient de parler juste avant, qu'on demande qu'il y ait un guichet unique des arts. Il y a ça en Flandre, ça s'appelle le culture loquette, et qu'il y ait un guichet unique des arts pour répondre à toutes ces questions bien légitimes en cas de crise des citoyens, artistes, techniciens, mais également opérateurs, comme je le disais, et pour avoir des réponses factuelles, non orientées, non venant de Facebook, où parfois, la réponse est juste, mais bien souvent, elle est totalement erronée à côté de la plaque, avoir des réponses factuelles et non orientées politiquement non plus. C'est-à-dire qu'un syndicat, par exemple, s'il est orienté avec une bannière colorée de telle ou telle couleur, pourrait vous orienter vers une réponse. Ici, c'est ce qu'on demande vers un moment, c'est des réponses factuelles en situation de crise déjà et après la crise, et également une aide juridique. Tiens, voilà, moi je ne perçois pas de mon employeur de statut de chômage temporaire, par exemple, et j'y ai droit, qui peut m'aider, comment on peut m'aider, comment je vais aller porter cette plainte à gauche ou à droite, quels sont les outils pour... Voilà. Moi, j'ai eu ce temps du guichet des arts, ça a été mis en place sous la ministre Fadila Lanane en 2014, ou 2014, 12, je ne sais plus, enfin non, dans ces années-là, il n'existe malheureusement plus maintenant, mais il faudrait remettre en place avec d'autres personnes, bien sûr, et d'autres moyens, et voir comment ça pourrait se faire beaucoup mieux que ça faisait à l'époque, ce genre d'outils-là. Un guichet unique, oui. On nous demande, c'est une question sans doute compliquée, mais est-ce que la rentrée culturelle de septembre, ça va être possible ? Est-ce que les comédiens, les musiciens, ils vont pouvoir se préparer ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire ? Ah, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Il y a du problème, encore une fois, du côté des artistes, des employeurs, des organisateurs, les jauches sont difficiles. On demande, c'est une des prochaines demandes, à savoir si on l'aura ou pas, un fonds de sécurité. Je vous donne un exemple. Un comédien sur un tournage, un comédien principal, par exemple, tombe malade, attrape le Covid-19 en septembre, par exemple. Parce que rien, encore une fois, ne nous dit qu'un pic ne reviendra pas en septembre. Qui va payer ? Si ce comédien principal, le film ne peut pas se faire, si vous avez Poulevard dans un film et que Poulevard tombe malade et qu'il est acteur principal, le film est simplement annulé. Eh bien, les assurances ne jouent pas. Parce que les assurances ne couvrent pas de maladies infectieuses ni de pandémie, etc. Et donc, on demande un fonds d'urgence pour pouvoir, bien sûr, payer. Alors, un film, c'est bien sûr très cher, mais la question se posera exactement de la même manière pour une petite compagnie, pour une pièce de théâtre ou pour un court-métrage ou pour quelqu'un qui aurait engagé un projet et dont le projet aurait été annulé à l'avenir. Donc, ça, c'est une des difficultés. Comment ça va se passer si un comédien tombe malade ? Qui va payer ? Alors, ce n'est pas très cher les tests, mais qui va payer les tests ? Est-ce qu'on doit tester tous les acteurs ? Qu'est-ce qui se passe si vous avez des rapprochements avec des personnes à risque, dites à risque, des personnes plus âgées ? Si, par exemple, si vous avez un fils sur une scène de théâtre qui doit embrasser sa mère très âgée, etc., la comédienne sera bien sûr beaucoup plus sensibilisée parce qu'elle va avoir peut-être, à juste le titre, plus de raisons d'avoir des craintes, d'avoir, parce qu'elle peut en plus être diabétique, cardiaque, et avoir des triples risques d'être beaucoup plus susceptible d'attraper le virus. Vous savez, en Grèce, pour le moment, qui était un des pays, je le sais, parce que je vais régulièrement en Grèce, un des pays les plus sauvegardés, je dirais, les moins à risque, il y avait très peu de cas en Grèce, ils ont réouvert le tourisme à quelques pays, pour le moment, pas la Belgique encore, puisqu'on est, nous, par contre, très à risque et très élevé en termes de mortalité, eh bien, vous savez qu'en Grèce, tout d'un coup, maintenant, le taux remonte, amené par ces quelques touristes des pays, et ça remonte, le taux de cas de Covid-19 et le taux de mortalité remontent alors qu'ils étaient pratiquement à zéro. Je ne vous dis pas les autres pays en Europe, vous le savez mieux que moi, qu'est-ce qui vous garantit, c'est ce qu'on a bien rappelé aussi au fédéral, qu'en septembre-octobre, même si on sait que les activités reprendront petit appétit et de mieux en mieux et avec de moins en moins de balises, mais qu'est-ce qui vous dit qu'on ne sera pas après l'été quand on se retrouvera sur les plages à 10 000 et que personne ne respectera comme on le voit déjà maintenant, vous promenez-vous en rue, personne ne respecte plus les règles de distanciation, etc. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y aurait pas un deuxième pic ? On n'en sait rien. Absolument. On va en parler pour annoncer la prochaine émission. Une dernière question. Pour les gens qui nous écoutent, à part soutenir le Fonds Sparadra, qu'est-ce que vous leur envoyez comme message pour soutenir justement les gens de la culture ? Alors, ils peuvent aller déjà sur le site de l'Union des artistes où ils auront aussi des liens vers d'autres fédérations professionnelles. Il y a en Belgique plusieurs fonds citoyens. Il y a même un fonds, alors là, c'est ça qui devient terrible, un fonds citoyen d'aide en nourriture, en nourriture, comme Coluche l'a fait, si vous voulez, parce qu'on en est arrivé vraiment, et ce n'est pas de la démagogie ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a speed de culture, etc., qui sont en train de regrouper des caisses alimentaires pour nourrir des personnes qui n'ont plus les moyens de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est aller sur le site, aller voir aussi si vous êtes en Belgique côté néerlandophone, il y a des aides aussi qui sont expliquées sur notre site. Je peux répondre même en envoyant le formulaire et les liens aux personnes qui nous écriraient à l'Union des artistes. Tout est sur notre site. On peut leur envoyer ces liens. Il y a plusieurs fonds solidaires et vous verrez également sur notre site qu'on explique comment, dès que ces lois seront votées aujourd'hui, je l'espère, on pourra avoir des réponses fermes et définitives sur des aides alors venant des pouvoirs publics. Voilà, donc évidemment la situation est encore incertaine. Il faut suivre sur votre site, s'adresser à vous si on veut savoir plus, si on veut donner un coup de bain et bien entendu on fait appel à la créativité de tout le monde pour voir aussi comment prendre des petites initiatives qui peuvent aider dans l'immédiat à donner aux artistes la place qu'ils doivent avoir dans la société. J'espère que l'émission d'aujourd'hui leur a montré. Merci beaucoup Pierre pour ces explications très complètes et très convaincantes. On va prendre congé de vous en vous annonçant que la prochaine émission sera très différente puisque là je vais inviter un mathématicien mais n'ayez pas peur moi-même je ne suis pas du tout fort en maths donc je ferai attention à ce que ce soit vraiment compréhensible et en fait il s'appelle Laurent Lafort qui est un mathématicien assez connu en France et il a fait une étude très intéressante pour montrer qu'en fait comment expliquer en une minute ce qu'on va expliquer en une heure bien mardi prochain en fait il va répondre à des questions comment ça se fait que l'épidémie s'est répandue si vite qu'on a dû faire le confinement est-ce que nos gouvernants ont répondu trop vite pas assez vite et s'ils avaient répondu plus vite notamment en suivant en prêtant attention à ce qui s'était passé en Chine et dans d'autres pays est-ce qu'on aurait pu éviter le confinement est-ce qu'on aurait pu éviter ce grand nombre de contaminations et de décès et on va faire un petit peu de maths mais je verrai à ce que ce soit vraiment compréhensible pour tout le monde mais c'est intéressant donc il dit que non seulement il y a évidemment la question des masques des tests des lits d'hôpitaux dont on a abondamment parlé dans Michel Midi mais aussi un point sur lequel on va attirer l'attention en cas de problème d'épidémie et vous avez parlé de risque de deuxième vague et il est réel on sait aussi que les prochaines années vont amener d'autres pandémies et qu'il s'agit maintenant de se préparer à les contrer et donc là il dit que plus vite on réagit plus vite on prend des mesures sérieuses plus on a de chances de limiter le nombre de malades et de décès voilà c'est un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé Pierre encore merci je vous donne rendez-vous donc mardi prochain dans Michel Midi et oui j'attire encore l'attention sur la campagne de soutien financier vous voyez tout le monde a besoin de soutien financier que InvestiAction est en train de lancer j'ai diffusé nous avons avec notre équipe diffusé une annonce comme quoi on va essayer de développer beaucoup la vidéo qui est très très importante pour faire connaître InvestiAction et apporter nos contenus on va développer la vidéo en faisant appel à des pros des artistes justement donc voilà évidemment ils doivent manger pour pouvoir travailler et nous donner des coups de main et donc on a lancé une petite campagne donc pour atteindre une augmentation de notre budget mensuel de 1000€ par mois je vous montre ici l'image vous pouvez aller sur le site et vous pouvez nous aider à travailler avec des pros en vidéo pour faire connaître mieux nos contenus et toucher plus de public je vous montre l'image un instant voilà vous pouvez aussi répondre directement à Federica qui est sur le site et qui s'occupe de ça Pierre encore merci et bon succès dans votre bataille pour la culture dont nous avons besoin peut-être futur sans culture et à bientôt et tous ensemble pour la bataille de l'info et de la solidarité au revoir merci à vous Michel merci à vous et merci à toutes les fédérations qui font ce travail avec nous et à tous vos éditeurs n'hésitez pas à nous écrire on le fera au revoir bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous